Qu'est-ce que j'ai connu la première fois CISA quand j'étais étudiant ? Finalement très mal publié, très énigmatique C'était la banque d'Olivera de Azemais, la maison Aveni des combattants, entre autres Et au fond c'est les images énigmatiques qui m'ont attiré l'œil Et on a percevé un architecte qui était intéressé par le travail sur l'espace et le travail du dessin Avec une certaine familiarité avec Alto, que j'aimais beaucoup en tant qu'étudiant Et au fond ça m'a incité peu de temps après à proposer à Jacques Lucan qui était rédacteur de la revue AMC De faire une interview de cet architecte pas connu en France Et avec mon ami qui sera mon associé Christine Rousselot On a été au Portugal l'été 1977 pour le rencontrer À ce moment-là, il y a eu seulement un article de Bernard Huet pour l'architecture d'aujourd'hui Qui a été le premier article sur l'architecture portugaise qui présentait CISA, publié en France après la révolution La rencontre avec CISA était chez lui, dans la tour dans laquelle il habitait, Roi d'Alegria Et immédiatement j'ai senti non seulement un architecte mais aussi un être humain extrêmement particulier Sans aucune prétention, sans aucune exposition de lui-même Mais vraiment très directe Et l'interview était très frappant, très marquant Les sujets abordés avec CISA, que nous avions préparé Portaient beaucoup sur sa manière de faire Sur sa philosophie, sur sa vision de créateur De concepteur du projet Et la façon dont le dessin était intégré au travail On a publié cette interview en France Il y a eu un petit écho, je pense Et quelques années après, j'ai proposé à Bernard Huet Puis au successeur de l'architecture d'aujourd'hui, qui était Marc Emry De faire un numéro complet sur son travail Chose que l'architecture d'aujourd'hui faisait de temps en temps Ils avaient fait Alvaralto, etc. Et par chance, Marc Emry a accepté ça Et donc nous avons fait à nouveau un voyage J'avais fait plusieurs voyages Où on a pu présenter, je crois que c'était en 1980 Son travail qui commençait à être déjà un travail Avec des interventions à l'étranger Et en particulier à Berlin Et donc le numéro a présenté une espèce d'œuvre complète Pour cette époque-là Assez détaillée, avec des projets qui sont ses premiers projets Et beaucoup de dessins, d'esquisses Et on a passé beaucoup de temps chez lui Avec une très grande confiance de sa part Pour rassembler des esquisses Des photocopies, des esquisses Et les dessins sous forme de tirages Qu'il a fallu d'ailleurs redessiner au crayon en France Parce que les tirages étaient tellement mauvais Que c'était impossible à publier directement Et ce numéro, je crois, a marqué peut-être La première fois où CISA a reçu en France Un écho plus important Il était publié à la même période en Italie Par Casabella, par Lotus Et dix ans plus tard Son œuvre a évidemment progressé Et j'ai à nouveau reproposé un numéro spécial Pour l'architecture d'aujourd'hui Qui a été là aussi publié Cette fois-ci avec beaucoup plus de documents couleur Et une photographie de sa main Faites par ma femme, Emmanuelle Où, disons, la couverture où on voit sa main Était pour nous une espèce de symbole De sa façon de travailler C'est-à-dire le projet passe par le dessin Et par le regard que CISA portait au dessin Comme s'il découvrait lui-même L'espace qu'il est en train de penser Et au fond, c'est la chose qui m'a le plus marqué Dans son travail Parce que j'étais passionné aussi par le dessin C'est la raison pour laquelle j'ai fait ces études d'architecture Et j'ai découvert comment travailler Au fond, il m'a appris la méthode de travail Comment faire apparaître l'espace Que l'on pense Parce qu'on ne peut pas penser Et voir en même temps On ne peut pas voir la pensée C'est la main qui nous fait voir Ce que la tête est en train d'imaginer Et au fond, c'était une leçon d'architecture La plus importante pour moi J'ai appris plus dans les quelques moments Que je l'ai rencontré Que dans toutes mes années d'études Et aussi, évidemment, la leçon des bâtiments Parce qu'il y a deux choses fortes La pensée et la matérialité La réalité des projets Le sens de la puissance de l'espace Produite sur le corps Sur l'impression de résonance Que l'espace tel que Cisa le conçoit Provoque sur le visiteur Provoque physiquement sur le visiteur Et ça, c'est des choses Que l'on ne peut ressentir que en visitant À travers les photographies On n'a pas cette même impression Donc, c'est au fond Des dimensions multiples Que j'ai trouvées chez Cisa À travers une sorte d'enseignement Par osmose Qui n'est pas un enseignement didactique En même temps, j'ai senti aussi Que c'était un danger Parce que je voyais autour de lui Ce qu'on a appelé un peu L'école de Porto Surtout les Français Appelait ça l'école de Porto Qui était une façon de faire D'imitation un peu risquée Et j'ai aussi compris Qu'il fallait prendre ses distances C'est-à-dire que la question N'était pas faire comme lui Ou prendre son architecture Comme modèle Ce qu'on a fait forcément en partie Mais il fallait trouver Un stade de relation avec lui Qui était un stade Distancé Et par exemple C'est ce qu'ont fait Des grands architectes Qui ont été ses collaborateurs Comme par exemple Édouard de Stourbois A su créer la distance nécessaire Pour préserver sa personnalité Et ça aussi J'ai cherché d'une certaine manière A le faire dans mon travail Dans le travail qu'on a fait Avec ma femme Dans les projets de l'architecture Les publications À la suite Ont été un peu Plus épisodiques J'ai écrit quelques articles Sur lui Mais j'ai eu la chance De pouvoir travailler avec lui Ce qui est encore une autre situation Donc Alvaro a été invité Comme architecte urbaniste Par Christina Garcès Qui était un architecte conseil De la ville de Montreuil Pour redessiner le centre-ville Et il nous a proposé Comme partenaire Pour l'aider dans ce travail Et la première année A participé également Christian de Villers Et le paysagiste Michel Corajoux Ensemble On a réparti des tâches Sur ce territoire Qui était très très grand Et Pendant deux années On a élaboré Avec CISAR Et une petite équipe À Montreuil On avait un bureau Le dessin De ce qui était La future physionomie Du centre-ville Avec une manière D'aborder l'urbanisme Extrêmement innovante A mon avis Qui était Au-delà du règlement C'est-à-dire Le projet du centre-ville De Montreuil Ne se traduisait pas Par un règlement Mais se traduisait Par une sorte de volumétrie Une volumétrie Avec des indications Très précises Et le challenge A été Pour les architectes Qui ont réalisé De s'inscrire Dans cette philosophie CISAR a travaillé À la suite Seul Pendant plusieurs années Malheureusement Pour des raisons Administratives Son travail N'a pas été Réalisé C'est la situation Française Typique Où L'administration Rend les choses Impossibles Et On a repris Le travail d'urbaniste Donc j'ai mené à bien La réalisation Du centre-ville À partir de 2004 Jusqu'à très récemment Puisque les derniers bâtiments Prévus par CISA Dans le projet Ont été Réalisés Et On a pu travailler Avec lui Sur deux projets De logements Qui sont partiellement Réalisés D'après ses dessins Bon J'ai J'ai beaucoup De souvenirs Des Visites Des bâtiments De CISA Quelquefois J'aime des choses Qui sont des détails De bâtiments Pas forcément Tout Mais Il y a des choses Presque invisibles Et j'aime beaucoup Découvrir ces choses-là Maintenant Il y a une dimension Qui est Au fond Peu Présentée De son oeuvre Qui est la dimension Urbanistique CISA Comme urbaniste Ce qui Ce qui Parait presque Contradictoire Avec son travail D'architecte Mais je pense Qu'il a Depuis toujours Une vision urbaine Et c'est cette vision-là Qui m'a le plus Intéressé C'est ce qu'on a eu La chance de développer Avec lui Mais Au fond Chaque pièce D'architecture Est pensée Dans une dimension Urbaine C'est-à-dire Même s'il fait Un projet Inséré Dans un petit endroit Cet endroit Réagit Quelquefois Avec quelque chose Qui est lointain Qui est un horizon Ou qui est un autre élément D'un site Avec lequel Il tisse Des relations Quelquefois visibles Quelquefois pas visibles Quelquefois simplement Des tracés Qui relient Les éléments Entre eux Et Très souvent Les choses Qui sont dans une œuvre Ont des raisons d'être Qui sont en dehors du terrain Des origines Ou Des géométries Qui sont extérieures Et après Il y a des œuvres Qui ont Des éléments D'un site Qui s'intègrent De manière Presque organique Presque Phagocytée Dans la manière Des anthropophages Comme on dit au Brésil Et l'œuvre Qui m'a le plus marqué Dans cette dimension Urbaine C'est Sans Vite-Tor Que j'ai eu la chance De visiter Peu de temps après Sa réalisation Et Qui était A la fois Une œuvre architecturale Et une œuvre urbaine Une œuvre qui racontait L'histoire du site L'histoire D'une espèce D'intégration Dans une continuité Du long terme Comme si le projet Était un moment D'un site Qui Qui le connaissait déjà C'est-à-dire que Le projet Était là Comme s'il avait été Toujours là Et pas un nouveau projet Et pas un nouveau projet Pas une œuvre D'une époque précise Et au fond La dimension urbaine C'était aussi Cette dimension D'urbanité En français Urbanité Signifie aussi La convivialité L'amitié Que De la politesse Au fond Cette œuvre Architecturale C'était Un bâtiment Neuf Mais Engageant Un rapport De politesse Avec Les habitants Et avec Les existants Avec les ruines Qui étaient à l'époque Dans ce site Avec Les bâtiments Qui étaient Quelquefois Réinterprétés Retravaillés Reconstruits Ou Réinvestis Par CISA Des bâtiments Existants Ou Des bâtiments Sur lesquels Il venait S'adosser Et Une des leçons Les plus frappantes C'était L'attention À tout Sans Hiérarchie Entre Qu'est-ce qui est Bien de regarder Qu'est-ce qui est bien De conserver Tout était pris Comme étant Aussi important Et Au fond C'est Cette façon De faire De penser L'architecture Et l'urbanisme En disant En ne faisant pas Table rase En ne faisant pas De hiérarchie Entre Qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qui est mauvais En prenant tout Comme Instrument De De dialogue Et en faisant Une insertion Dans Les Les fragments De la réalité Et Ces fragments Additionnés Par collage Par Superposition Par Intégration Par osmose Produisaient Un ensemble Absolument Magique Parce que C'était à la fois Une période Forte De l'architecture Avec la dimension Politique La dimension Sociale Avec les habitants Qui s'étaient installés Là déjà Librement Mais aussi Avec la dimension Du temps Parce que Dans l'architecture De Cisa C'est pas une architecture D'aujourd'hui C'est pas une architecture Temporelle C'est pas une architecture Moderne Au sens Temporel C'est une architecture Qui est Dans la distance Qui travaille aussi bien La dimension du temps Que la dimension De l'espace Et dans la manière Dont Cisa Dessinait Parce qu'il y a énormément De dessins extraordinaires De San Vito On voit que La partie neuve Est comme une couche De la préexistence Du site Et ça m'a Beaucoup impressionné Et dans Notre travail Dans celui Qu'on a développé Plus tard À Montreuil Au fond On a repris aussi Une partie De ce qui était déjà Présent à San Vito Pour le développer Dans une échelle Beaucoup plus grande Mais avec la même Attention À des préexistences Ou à des géométries Qui étaient pas forcément A priori valorisées Ou valorisables Des choses Pour lesquelles Cisa Et nous avons bataillé Pour les préserver Pour éviter des démolitions Ou mettre en valeur Et au fond Cette dimension urbaine C'est à mon avis Une des faces Cachées Disons Du travail de Cisa Qui devrait être Mieux connue Et à mon avis C'est à mon avis C'est à mon avis C'est à mon avis